bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo youtube alors comme je vous avais dit précédemment j'avais pour aider de vous présenter un bilan couture avec quelques pièces que j'ai pu coudre sur les derniers mois années depuis un an et demi en fait que j'ai vraiment commencé à coudre j'ai sélectionné je crois six ou sept pièces alors il y en a que je porte beaucoup et il y en a que je porte beaucoup moins donc c'est l'occasion en fait de vous de vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi de vous les présenter par ordre chronologique en commençant par la plus ancienne et en finissant par les plus récentes comme ça ça permet aussi de voir l'évolution dans ma pratique et et pouvoir comparer les erreurs que je faisais plus tôt auparavant et maintenant celles que je continue de faire et sur lesquelles j'ai encore besoin de travailler alors pour m'aider du coup j'ai mon carnet couture avec moi ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire dès le début et j'arrive à m'y tenir c'est pas c'est pas forcément un effort que j'ai à faire ça ça me fait toujours plaisir de prendre le temps à la fin d'un projet de tout répertorier en fait dans ce carnet en fait j'ai inscrit le nom du patron le tissu que j'ai utilisé combien de mètres quelle taille j'ai j'ai fait je liste en fait toute la méthode de montage même s'il ya pour la plupart du temps dans les patrons tout procédé en fait qui est expliqué j'aime bien venir le réécrire en fait avec mes mots et intégrer pourquoi pas aussi les modifications que j'ai pu faire je trouve que je gagne du temps en fait quand j'ai besoin de refaire le patron j'ai juste à lire en fait que j'ai écrit et normalement j'ai pas besoin de me répertorier de me de retourner voir dans dans la notice du patron ce petit carnet en plus j'ai fait la couverture avec un un tissu que vous verrez dans une des réalisations que j'ai fait et ce tissu je l'adore je m'en lasse pas j'en avait trois mètres c'était un coupon que j'avais acheté chez benitex il me semble et 3 m j'ai fait juste une blouse dedans donc il m'en restait beaucoup et j'ai vraiment été jusqu'au bout de ce tissu mais je savais plus quoi en faire j'ai fait cette couverture et j'ai refait toute ma planche à repasser avec j'adore vraiment beaucoup ce tissu et et du coup juste le fait de de voir ce carnet m'en servir ça me ça me procure un peu de joie ce carnet va pouvoir m'aider à vous reparler de ses différents ces différentes réalisations qui peuvent commencer à dater un petit peu donc je me souviens pas forcément de tout heureusement tout est répertorié ici alors pour commencer je vais vous présenter une réalisation que j'ai faite en août 2021 donc un peu plus de sept mois après mes débuts en couture les premiers mois du coup ça a été un peu pas catastrophique mais bon j'ai fait j'ai cousu des choses que je n'ai quasiment pas pu porter j'ai passé beaucoup de temps aussi à la réalisation de bavoir fin de plutôt axé accessoires justement donc là je vais vous parler vraiment du premier vêtement que j'ai pu porter et donc j'ai été plutôt fière alors il s'agit de la blouse dorothy de chez slow sunday paris un patron vous avez déjà vu c'est certain puisqu'il est assez connu il est très facile à réaliser il s'agit d'un d'une blouse d'un petit chemisier sans colle en fait avec un effet colle mais en fait c'est juste un repli du tissu à l'avant j'ai réalisé une version manche courte parce qu'il existe également la version manche longue ou trois quarts avec des petits bracelets de manche qui resserre un petit peu autour du bras donc au niveau du patron il a des petites fronces au niveau des épaules également au niveau de l'empiècement de vent et dos donc ce patron j'en étais plutôt fière je l'ai pas mal porté au départ et rapidement en fait j'ai été assez déçue de mon choix de tissus alors il s'agit je vous en ai pas parlé il s'agit d'une viscose que j'ai acheté sur le site bimercerine alors le nom exact c'est viscose bois de rose effet matière anja alors c'est un tissu qui a été très facile à coudre qui marque bien au fer mais qui se froisse énormément donc ça c'était un petit peu pénible puisque dès que je le portais dès que je posais mon dos sur un dossier de siège j'avais tout de suite les marques de plis dans le dos donc c'était un chemisier qu'il fallait que je repasse le soir si je comptais le porter le lendemain donc ça c'était un peu pénible je trouve pour des vêtements alors moi j'aime bien qu'il soit confortable et pratique donc là c'était pas le cas et surtout c'est un tissu qui est hyper fragile parce que je l'ai pas porté énormément je l'ai porté juste l'été de l'année dernière je n'ai pas du tout porté cette année et en fait il va falloir que je m'en débarrasse clairement parce que là c'est plus possible regardez au niveau du col ce qui s'est passé c'est complètement en train de s'effilocher ça fait ça aussi ici ça fait des trous au niveau des coutures d'épaules ça commence à s'écarter à s'effilocher là clairement j'ai plus trop envie de le porter donc je pense que je vais malheureusement m'en débarrasser juste récupérer les petits boutons quand même mais voilà bon même s'il s'agit d'un vêtement que je ne porte plus je vais quand même vous inclure une petite vidéo portée je trouve que c'est quand même plus intéressant donc je vais vous inclure ça tout de suite je vais vous parler de la vidéo alors ensuite la prochaine réalisation il s'agit d'une robe que j'ai porté à noël 2021 donc c'est une robe cache-cœur avec une jupe patineuse une fermeture invisible dans le dos il s'agit du patron d'un patron atelier charlotte aux ou donc j'ai choisi le haut cache-cœur et le bas de la jupe patineuse si vous connaissez pas charlotte aux ou en fait à propose des patrons haut bas manche et en fait on peut créer son propre son propre assemblage en prenant un haut de tel type et un bas de tel type ça permet un peu de personnaliser son sa réalisation donc c'est plutôt sympa le tissu est d'une qualité incroyable je vous ai pas parlé du tissu il s'agit d'un crêpe de viscose avec un peu de lurex que j'ai acheté chez rl tissu j'ai utilisé deux mètres vingt de tissu ce qui m'est revenu à 35 euros alors cette robe je l'adore malheureusement je ne l'ai pas beaucoup porté je pensais pas je pensais que le tissu ferait un peu plus quand même quotidien je trouve que ça fait très habillé en fait comme tenue à noël j'ai eu plein de compliments dessus mais j'ai jamais pu la porter à une autre occasion donc c'est dommage donc j'ai réalisé des manches avec petit bracelet de manche boutonné j'ai fait une petite un petit lien en fait que j'ai pris en sandwich dans le bracelet je vais vous montrer la fermeture invisible qui est complètement invisible je sais pas je c'était pas la première que je réalisais peut-être la deuxième ou troisième tout en nickel j'ai juste refait un point ici pour pas que le décolleté s'ouvre le haut cache coeur et comme beaucoup de hauts chez charlotte aux ou qui est un haut à découpe princesse vous devez l'apercevoir ici donc en fait c'est un haut qui épouse vraiment la morphologie puisqu'on a en fait deux pièces une pièce ici et une pièce sur le côté et qui viennent vraiment épouser la courbe de la poitrine c'est vraiment c'est vraiment du sur mesure alors j'ai dû pas mal découpé quand même au niveau de l'arrondi pour que ça épouse vraiment ma petite poitrine alors pourquoi j'ai fait ça je ne sais pas en tout cas le patron m'est adapté mais j'ai choisi en haut la taille 34 bonnet cd parce qu'on peut aussi choisir le bonnet ab donc j'ai choisi le bonnet cd parce que j'ai dû me fier en fait à mon bonnet de soutien-gorge mais que j'ai dû modifier et que j'ai dû venir en taille et en fait pour coller à ma poitrine donc en fait si ça se trouve j'aurais pris le bonnet ab je me serais moins embêtée et ça m'aurait beaucoup mieux aller donc je ne sais pas en tout cas c'est bon ça me va je vous ai pas montré aussi à l'intérieur j'ai doublé j'ai complètement doublé la robe et c'était la première fois que je faisais ça donc ça fait partie des choses desquelles je suis assez fière sur cette réalisation donc j'ai doublé en fait complètement l'intérieur du haut et aussi de la jupe alors tout ce qui est haut de la robe j'ai doublé avec une une toile de coton qui est plus épaisse qu'un voile ça permet en fait au haut d'être bien maintenu et au niveau de la jupe j'ai simplement créé une double jupe que j'ai pris au niveau de la taille avec le haut mais que je fais courir en fait j'ai pas pris j'ai pas pris avec le bas de la jupe vous voyez et donc le bas je l'ai doublé dans une voile de coton comme ça c'est beaucoup plus léger C'est beaucoup plus léger C'est beaucoup plus léger Alors la prochaine réalisation je l'ai faite en novembre 2021 et il s'agit de la blouse rose du livre de Charlene Hens qui s'appelle ma garde-robe bohem chic alors j'ai réalisé cette robe dans un coton imprimé de chez benitex je vous en parlais tout à l'heure c'est le même tissu que sur mon carnet de couture alors c'est un 100% coton cette blouse elle a un look que j'adore un look rétro avec un col carré des manches bouffantes des poignets de manches qui sont magnifiques avec des grands bracelets de manches donc les bracelets donc sont froncés et c'était long long poignet avec trois boutons alors je suis assez fière de cette petite blouse qui est très simple à réaliser j'ai utilisé 1 m 25 de tissu donc j'en ai eu pour 7 euros 85 il m'a fallu en mercerie 6 boutons que j'ai chiné donc qui m'ont quasiment rien coûté alors les modifications que j'ai pu faire sur ce patron c'était de d'allonger la longueur de buste alors là je l'ai pas faite je me suis noté ça pour la prochaine fois je trouve qu'elle est un petit peu trop courte parce que j'ai tendance moi à porter tous mes hauts dans mes pantalons et là j'ai trouvé que le buste était un petit peu trop court et que facilement quand je levais les bras ça avait tendance à sortir du pantalon donc là j'ai noté de rajouter 2 cm et de réduire effet aussi le bouffant des épaules donc là j'ai réduit normalement c'était beaucoup plus bouffant mais j'étais pas à l'aise ça me ressemblait pas de porter des épaules aussi bouffantes donc j'ai j'ai réduit ça sur cette blouse alors le prochain patron il s'agit d'une robe portefeuille que j'ai cousu également en novembre 2021 j'avais pas mal cousu c'est vrai juste avant noël donc il s'agit de la robe v 83 79 de chez very easy vogue en fait j'avais vu une robe chez kookaï il me semble que j'avais vu en vitrine et que j'ai vraiment j'avais flashé dessus donc c'est une robe qui coûtait pas excessivement cher mais j'avais pas envie de mettre ce prix là dans une robe qui me semblait pouvoir réaliser assez facilement puisqu'il s'agit simplement d'une robe portefeuille donc je me suis mis comme objectif de trouver un tissu ressemblant et je suis tombé sur un tissu dans les mêmes tons rouge et noir et c'était un crêpe de polyester que j'ai acheté chez benitex au prix de 11 euros 35 pour 2 mètres 35 du coup je vous présente la bête alors vous verrez rien puisque enfin vous verrez mieux quand ce sera porté donc c'est une robe portefeuille qui se ferme en vrappant en fait autour de la taille au niveau des modifications que j'ai pu faire sur ce patron il ya juste une chose c'est que j'ai pas pris les manches du patron j'avais tellement adoré les manches bouffantes de ma robe de noël que je vous ai présenté avant que en fait j'ai utilisé les les manches de charlotte aux ou les manches bouffantes avec le petit bracelet manche vraiment c'est des manches que j'adore qui me vont super bien et j'adore la finition avec le petit bouton de manche donc je les ai réutilisé ici le rendu de la robe me plaît beaucoup j'aurais pu la porter beaucoup mais ça n'a pas été le cas pourquoi au niveau du tissu en fait j'ai fait une erreur je pense de débutant il s'agit d'un crêpe de polyester et comme vous devez le savoir dans le polyester on peut avoir tendance à transpirer beaucoup ce qui est complètement mon cas même si c'est une journée où il fait pas très chaud le simple fait que d'être dans du polyester me fait transpirer énormément c'est pas très glamour et en tout cas c'est pas du tout confortable je me sens pas bien dans cette robe du coup donc je suis vraiment déçue parce qu'elle elle rend vraiment bien ça fait partie de mes regrets de couture en plus elle a été assez simple à coudre c'est un tissu que j'ai presque pas surjeté parce qu'il ne s'effile pas du tout donc il ya pas mal d'endroits où en fait j'ai simplement coupé et j'ai rien fait en finition et ça ne bouge pas c'est un patron que j'ai toujours voulu refaire j'ai pas pris le temps mais il est vraiment bien ce patron de robe portefeuille normalement il est fait pour des pour des tissus plutôt extensibles des tissus mailles mais je l'ai réalisé dans un tissu chêne et trame et il n'y a aucun problème ça s'y ça s'y prête complètement là j'ai pour projet normalement cet automne de m'en recoudre une j'ai tout simplement pas encore choisi le tissu donc ça ne saurait tarder mais vraiment ça j'aime beaucoup les les vêtements portefeuille que ce soit robe ou jupe je trouve ça très pratique ça va à toutes les morphologies et il n'y a pas vraiment beaucoup besoin d'adapter le patron puisque c'est le fait de frapper autour de soi qui fait que ce sera à notre taille donc j'aime plutôt bien ce principe de simplicité efficacité le prochain projet malheureusement je ne l'ai pas avec moi puisqu'il s'agit d'une robe que j'avais cousu pour ma petite nièce de deux ans et que j'ai offert à l'occasion de noël 2021 il s'agit du patron de chez peony patterns alors j'adore cette créatrice de patron elle fait des robes pour petites filles qui sont sublimes vous pouvez aller voir son compte instagram et également son compte facebook puisqu'il y a un groupe de partage sur facebook ou pas mal de crie de réalisation est vraiment ça a été une grande source d'inspiration et ça l'est encore j'ai choisi le patron de la robe onisockel que j'ai réalisé en taille de trois ans en fait j'ai fait un un mix entre la taille deux ans et la taille trois ans pour coller au maximum en fait à ses mensurations j'ai fait la version manche longue jupe longue simple et avec volant simple large alors il ya beaucoup de finition de versions différentes en fait dans les patrons proposés par peony patterns donc j'ai choisi une version assez simplifiée puisqu'on a aussi possibilité de rajouter des doubles jupes ou des doubles volants pour faire un peu plus de volume aux robes j'ai choisi la simplicité puisque j'étais partie sur un tissu avec pas mal de motifs puisque c'était un motif à carreaux un peu tartan alors je vais vous mettre d'abord un dessin que j'avais pu réaliser avant d'avoir cousu cette robe puisque j'aime bien à l'occasion dessiner en fait mes projets sur ma sur ma tablette si ça vous intéresse j'ai simplement décalqué une photo d'une des créatrices pour avoir les contours et après j'ai intégré en fait la la couleur dans dans ce dessin donc le dessin n'est pas de moi je précise j'ai décalqué une photographie voilà donc du coup je voulais intègre juste ici c'est un tissu tartan c'est une fibrane de viscose coton sergé à carreaux que j'ai acheté chez benitex je suis tombé sur ce tissu j'ai vraiment eu un gros crush autant pour moi que que pour celle la petite robe de ma nièce donc ça a été un peu casse-tête mais j'avais vraiment envie de réaliser une robe et pour elle et pour moi dans ce coupon de de trois mètres normalement oui j'ai acheté trois mètres donc ça a été un petit peu compliqué mais j'ai réussi du coup j'étais assez fier de de porter ma robe en même temps que ma nièce puisqu'on était un peu assorti donc à défaut de pouvoir vous montrer en vrai la robe de ma nièce je vais pouvoir vous montrer juste après la robe que j'ai réalisé pour moi dans le même tissu pour rester donc sur la robe onisockel c'est une robe qui a beaucoup de pièces donc c'était un petit défi technique quand même pour une si petite robe j'étais assez surprise du nombre de pièces qui pourraient y avoir puisque je vais vous les lister on a un corsage devant centre un corsage dos des corsages côté devant et dos donc au nombre de quatre les volants les manches et la jupe qui est bon c'est la partie la plus simple la jupe c'est juste un rectangle en fait qu'on vient foncer mais au niveau du corsage il ya beaucoup beaucoup de pièces c'est un patron vraiment de qualité je suis assez surprise de voir que ma nièce a pu porter cette robe tout au long de l'année et qu'elle peut encore la porter à l'heure actuelle au niveau du buste en fait ça lui allait déjà au départ et ça a continué de lui aller tout au long de l'année j'ai eu une bonne idée au moment de la réaliser ça a été de d'enfermer en fait dans l'ourlet de la jupe quelques centimètres je crois que j'ai enfermé 7 ou 8 cm de longueur dans l'ourlet et ce qui a permis en fait assez récemment de découdre cet ourlet et de rallonger en fait la robe puisque quand même au bout d'un an elle a commencé à grandir un peu et du coup ça permet ça lui permet de pouvoir porter la robe encore un peu plus longtemps le tissu c'est vraiment donc un coup de coeur comme je vous ai dit au niveau des couleurs et du motif au niveau du toucher c'est un tissu qui s'est avéré extrêmement doux et confortable c'est un mélange en fait de viscose et de coton et vraiment je conseille alors chez benitex ils ont pas mal de choix en fibrane en fibrane de viscose coton donc vraiment je vous les conseille je pense qu'elles sont toutes de même qualité en tout cas j'espère mais celui ci vraiment j'ai pas été déçu alors je suis désolée on a déménagé parce que là quand même il commençait à pu y avoir assez de lumière pour que je vous montre la qualité des tissus c'était dommage donc le prochain la prochaine robe comme je vous disais c'est celle que je me suis cousue pour moi avec le même tissu que pour ma nièce donc il s'agit de la robe mc calls la m 79 74 que j'avais découvert sur instagram il s'agit d'une robe un peu corset avec un empiècement en fait sur le milieu qu'on vient entoiler donc assez rigide et qui se plaque bien au niveau de sous la poitrine et on a des parties un peu plus les parties hautes qui viennent en fait épouser plus la poitrine sur ce patron on a des manches qui sont légèrement bofantes sur les épaules on n'a pas ouais un bracelet de manche mais qui n'est qui est fermé simplement il n'y a pas de bouton des petites fronces sur l'empiècement dos donc des fronces sous poitrine et des fronces au niveau de la taille tout autour de la tête et c'est une robe qui est boutonné du haut jusqu'en bas cette robe j'ai clairement été inspiré par la version qu'a pu faire raphaël sur sa chaîne c'est une époque où je regardais énormément ce qu'elle faisait d'ailleurs c'est toujours le cas elle a fait une version dans un vichy marron et noir et vraiment je me suis inspiré de sa version ce que j'ai adoré ça faisait très hivernal j'ai essayé de la faire en version longue au départ c'est ce que j'avais fait et en fait c'était beaucoup trop long pour moi ça ne m'allait pas c'était pas vraiment mon style ça faisait très foncé donc j'ai décidé de recouper la longueur de la jupe pour qu'elle m'arrive un peu au dessus du genou me semble que c'est ça ah non au dessus au dessous donc elle m'arrive en fait juste en dessous du genou donc comme je vous disais c'est une robe avec laquelle j'ai eu pas mal de difficultés surtout au niveau du bustier et pourtant j'avais réalisé une toile je ne sais pas là maintenant avec le recul quand je la porte j'ai quand même l'impression ça va pas en fait au niveau de ma poitrine du coup comme c'était le cas pour la robe cache coeur de tout à l'heure j'ai dû modifier en fait au niveau de la poitrine pour que ça me corresponde vraiment que ce soit sur mesure j'ai dû vraiment un peu entaillé au niveau de la poitrine pour adapter à ma petite poitrine le problème c'est que je m'y surprise à plusieurs fois et je pense que j'ai dû trop réduire ce qui fait que la ligne en fait de ce normalement qui devrait être en sous poitrine m'arrive peut-être un centimètre trop haut je vois qu'il ya quelque chose qui va pas peut-être que ça se voit pas tant que ça pour les autres mais il ya quelque chose qui me dérange et qu'il faut que j'éclaircisse pour pour la prochaine fois je la coudre et j'ai vraiment galéré quand même sur sur la couture de cette robe c'est pareil au niveau du buste j'avais trop de matière sur les côtés j'ai dû reprendre normalement la prochaine fois ce sera plus simple puisque j'ai modifié au niveau du point du patron je sais pas ça m'a ça m'a un peu froidi et c'est vrai que du coup je l'ai jamais refaite depuis alors après les modifications que j'ai fait au niveau du patron je pense que j'ai fait un peu à ma sauce et de façon un peut-être un peu hasardeuse et du coup c'est peut-être pour ça que je me suis retrouvé avec avec des difficultés en fait peut-être que j'aurais plutôt intérêt à repartir à zéro sur le patron de base et à refaire des modifications un peu plus dans les règles de l'art bon bon Musique Alors maintenant je vais vous présenter une deuxième version de la blouse Dorothy de chez Slow Sunday C'est une version que j'ai fait cet été donc assez récente Et en fait c'est un hack d'un modèle Cézanne que j'avais découvert en début d'année et qui m'avait un peu tapé dans l'œil Au niveau du tissu j'ai rapidement trouvé quand même quelque chose qui s'y rapprochait sur le site de Driss & Stoffen Donc on est sur une viscose Et d'ailleurs c'est le nom du tissu c'est 100% viscose Vous avez plein de motifs différents Alors celui-ci il est plus disponible malheureusement sur le site J'ai regardé J'en avais acheté 2 mètres au prix de 5 euros le mètre donc 10 euros J'ai quasiment tout utilisé parce qu'en fait je l'ai doublé J'ai doublé la chemise avec le même tissu Je vais vous expliquer pourquoi mais c'était pas une très bonne idée Alors au niveau du rendu je trouve que j'ai plutôt bien collé au modèle de base Les modifications que j'ai pu faire au niveau des manches J'ai fait des manches courtes mais je n'ai pas fait le bracelet de manche comme prévu dans le patron J'ai resserré par un élastique en fait pour coller le plus possible au patron Comme je vous le disais j'ai doublé entièrement le chemisier Pourquoi ? Je ne sais pas Le tissu tout seul c'était trop léger donc j'ai voulu le consolider un peu J'aurais dû le doubler tout simplement avec un voile de coton Peut-être que j'en avais pas assez à ce moment-là et du coup je me suis dit que j'allais plutôt doubler avec le tissu principal mais j'ai vite regretté parce qu'en fait c'est beaucoup trop épais c'est une blouse que j'aurais voulu plus légère, plus confortable ça ne m'empêche pas de la porter elle reste quand même confortable et j'aime beaucoup son rendu J'ai pas grand chose sinon à vous dire sur ce patron on en a déjà parlé tout à l'heure il est très bien là en tout cas ce tissu c'est pas comme la première version il est vraiment de bonne qualité et il s'abîme pas du tout il tient bien au lavage donc voilà on a déjà vu on a déjà vu on a déjà vu on a déjà vu Je vais vous parler d'une jupe que j'ai faite il y a un petit moment. C'était quand ? Je ne l'ai pas noté dans mon carnet. Je ne suis pas si assidue que ça finalement, il y a des choses que j'ai oubliées. Donc il s'agit de la jupe Lou de chez, si je ne me trompe pas, Apolline Pattern. C'est un modèle de jupe assez classique avec une ceinture, un boutonnage tout le long qui normalement se porte sur un côté et avec des fronces tout le long, devant et dos. J'ai adoré le tissu. En plus, c'était un coup de cœur. Le tissu vient de chez Benitex. Il faut que je vous retrouve les références de ce tissu, puisque je ne les ai pas sous les yeux. Mais c'est un tissu que j'avais repéré. J'avais eu un coup de cœur, mais qui était en rupture de stock. Donc j'ai longuement attendu qu'il refasse surface. Quand il y en a eu suffisamment, je l'ai acheté. Mais je n'en ai pas acheté assez. Et du coup, j'ai dû me battre pour faire rentrer les pièces dans mon métrage. Donc j'ai pris la plus petite taille au niveau du patron. Au niveau du tour de ceinture, ce n'était pas un problème, puisque j'ai une taille assez fine. Mais par contre, en termes de longueur de jupe, elle est trop courte et trop longue à la fois. En fait, il y a un problème sur cette jupe quand je la porte. Quelque chose qui me chiffonne, et j'ai compris il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est la longueur. Elle n'est pas assez longue, et en même temps, elle n'est pas assez courte. C'est un entre-deux, en fait, qui ne me convient pas. Je n'arrive pas à la porter. Ça ne donne pas l'effet que je souhaitais. D'autant que je l'ai doublé avec un tissu qui est censé être antistatique, mais en fait, qui fait du bruit. Je ne sais pas si vous devez entendre ma micro. Mais ça fait du bruit, et je n'aime pas. Je n'ai pas envie d'avoir une jupe bruyante. Donc il faudrait que je découse et que je change la doubleur, vous me direz. Mais je fais partie de ces gens qui, quand un truc est terminé, ça embête vraiment de tout recommencer. Si j'avais des modifications à faire au niveau de ce patron, ce serait déjà... Au niveau de la taille, je garderais la même, mais par contre, je rallongerais la longueur de la jupe d'au moins 5-6 cm, je pense. Et je veillerais du coup à mettre en doublure plutôt un voile de coton. C'est ce que je mets généralement dans mes réalisations, et je ne suis jamais déçue du voile de coton. C'est agréable, c'est doux, c'est léger. Donc ça fait de très bonnes doublures. Et au niveau des boutons, alors je les ai achetés sur Mondial Tissus, mais sur le site internet, je ne les ai pas trouvés en boutique. Et c'est des gros boutons comme ça, un peu bombés. Et ils vont très bien avec le tissu, je trouve. Je vais vous montrer quand même le rendu porté. Et voilà, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. C'est donc ma deuxième vidéo YouTube. J'espère que vous aurez senti que je me sens déjà un tout petit peu plus à l'aise que sur la première. Mais j'espère que ça continue de s'améliorer quand même. Alors pour la prochaine vidéo, je n'ai pas encore décidé sur quoi je partais. Il y a plusieurs projets quand même qui commencent à se dessiner, notamment la réalisation de mon futur coin couture. Puisqu'il y a 3-4 mois, en fait, on a emménagé dans cet appartement qui est un T2. Et ça devient assez compliqué depuis qu'on est là, pour moi, de gérer l'organisation quand je dois coudre. Ça me demande en fait de tout sortir des placards et d'investir en fait la table du salon. Et ce qui me manque vraiment à l'heure actuelle, c'est un coin rien qu'à moi, axé couture et où je puisse laisser mes machines. Et un projet en attente si j'ai besoin sur quelques jours, sans devoir tout ranger à chaque fin de journée. Ce projet se dessine déjà depuis quelques semaines. Je pense à une combinaison en fait de meubles Ikea. Et je pense que ça pourrait être un bon sujet de vidéo et que ça pourrait vous faire plaisir de m'accompagner dans ce projet. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire si vous avez des retours à me faire. Ça me ferait vraiment plaisir. D'autant que je débute et que j'ai vraiment besoin de vos encouragements. N'hésitez pas à vous abonner et à aller voir un petit peu ce que je fais sur mon compte Instagram. Merci et à bientôt !